... Merci chers spectateurs d'être avec nous. Nous allons ouvrir notre deuxième sujet. Religion, nous allons parler de religion. Il y a deux personnes au sein de différents corps du Christ. Et je suis corrigé, nous ferons ça. Et l'autre dit, il est de catholique. L'autre dit, il est de Pentecost. Il se prend les pieds et tout comme ça. Et quelles peuvent être les causes? Merci beaucoup, merci. Quelles peuvent être les causes? Bon, les causes, moi, je résume ça comme ça. Un, il y a la question du leadership. Oui. Il y a aussi l'argent. L'argent aussi qui est au centre de ça. Vous voyez, non? Parce que nous ne sommes pas sans savoir que les premières religions dans le monde entier, les premières religions, c'est la question de leadership et de l'argent qui les avaient divisées. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'église catholique, jusqu'à ce qu'on arrive à l'église perspéturienne, jusqu'à ce qu'on arrive à des églises. Et si vous demandez à certains pasteurs, à certains pasteurs, ils vont se dire non, c'est la prophétie qui s'accomplit. Que Dieu même a dit dans la Bible que le jour venu, il y aura tant d'églises. Il y aura tant d'églises, mais reconnaissez-les à travers leur production. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ces églises ne produisent que des guerres de personnes? Il y a les miracles aussi. Oui, voilà. Donc, quelqu'un dit, moi, notre église là, c'est celle-là la meilleure, c'est ça, mais ça va de trop. Donc, c'est question de leadership et l'argent qui sont au centre de ces guerres-là. M. Pahina, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce que M. Connègue a dit? Par rapport à ce que M. Connègue a dit, il a raison quand même dans ce sens. L'argent est le nez de la guerre. Et tant qu'on est que l'église, famille de Dieu, est un regroupement du maître de chair. Donc, pour la plupart des fois, on laisse Dieu tourner vers le bien matériel aussi. Donc, le problème d'argent peut se poser, la gestion de l'argent peut se poser, ça peut créer des désignements. C'est vérifié. Le leadership, lui, comment conduit le groupe? Ah, lui, il est autoritaire, lui, il est charismatique, ou bien il est démocratique. Oui, la manière de gérer, ça peut créer aussi des divisions. Des fois, c'est les grâces, même dans Bénédie, certaines, que d'autres n'acceptent pas. Ça peut différencier. Des fois, c'est les dogmes, les dogmes, même ou bien, les textes, même, des religions qui les disent. Parce qu'à un moment donné, l'autre attend, ou bien, atteint un niveau. Il se dit que là, il faut revoir cette partie de la chose. Si les autres ne sont pas d'accord, ça peut créer aussi des divisions. Donc, dans les religions, les divisions ont existé. Les divisions existent aujourd'hui. Et les divisions existent aujourd'hui. Et dans tout ça, et nous les fidèles, et qu'est-ce qu'on peut faire dans tout ça? Et guerre de leadership, d'argent, patati paraba. Nous les fidèles, qu'est-ce que nous pouvons faire? Mais ce sont les fidèles qui sont la base de ces guerres-là. Ce sont les fidèles qui sont la base. Qui sont la base de ces guerres-là? Je m'explique. Si aujourd'hui, tu es allé à l'église, ou bien, tu te convertis en religion chrétienne, ou tu te convertis au christianisme, et tu vas à l'église. Qu'est-ce que les palabres des dirigeants vont te faire? Est-ce que tu as intérêt de mettre la bouche dedans? Sinon, tu n'as pas intérêt. Quelque part, tu as intérêt. Et si tes critiques, si tes revendications sont légales, mais ça passe. Mais aujourd'hui, il y a certains fidèles, bon nombre de fidèles sont la base. Si je dis, sont la base, c'est-à-dire que, vous allez voir, je prends l'église catholique, un leader, je prends un leader, qui dit non, moi, je ne suis pas, je suis contre cette loi. Donc, je veux qu'on fasse la loi autrement. Est-ce que j'ai l'église catholique et j'ai trouvé ça non? Il y a un an. Donc, chaque religion a ses problèmes. Seulement, c'est avoir géré ses problèmes. Même pas sans savoir que l'église catholique avait des problèmes, et c'est là qu'est-ce que l'église se présenterait, nous, bienvenue. Bon, bon, bien sûr. Oui. En fait, par rapport à la division de l'église, par rapport à l'église catholique et les protestants, ceux qui ont protesté, c'était par rapport à certaines réalités. C'est-à-dire que la vente des orgies par rapport au salut, c'est tout ça là qui a fait quitter l'église catholique, l'église catholique, quand l'église catholique est sorti. Donc, c'est par rapport au dogme, ou bien c'est des réalités par rapport à la foi, par rapport au salut. C'est ça qui a fait quitter l'église catholique. Mais après tout, il a fait le tour, il est du moins sur le revenu. Mais c'est que la base, la différenciation de vues a été déjà consommée. Donc, il a déjà eu des adeptes. C'est pourquoi la fission est arrivée très rapidement. C'est pourquoi on les a fait l'église catholique. Vous voyez, non? Non, non, non. On ne va pas rentrer dans ce... Oui, c'est ça, je dis... Vous avez vu comment l'église catholique a quitté l'église catholique avec ces adeptes. Vous voyez, non? Donc, l'un de ces adeptes-là aussi va créer une décision et il quitte... Et l'autre... Il quitte avec ces éléments. L'église catholique... Oui. Jusqu'à... 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 Jusqu'à une église fixe. Mais l'église du Christeniel céleste n'est pas sorti d'une quelconque église. En fait, ça quand je lis ça, ça j'arrive. En fait, ça ne pas le jubin, mais quand je lis ça, ça j'arrive. Non, attendez, je vais me développer. L'église du Christeniel céleste n'est pas sorti de cette émission. Dans vos visions, je suis d'accord. Mais pour savoir que déjà, quand M. O'SHOPAN, le facteur... Non, professe, moi, professez O'SHOPAN. Le professez O'SHOPAN. Non, en fait, moi, je ne suis pas... Oui, mais quand même, il est professez. Oui, moi, je ne connais pas ce titre. Oui, le professez O'SHOPAN. Non, le professez O'SHOPAN. Quand il a eu sa vision, oui, il a eu sa vision, il a commencé ses réalisations. Il est revenu à la Bible. Oui. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Je ne veux pas vous le cacher, la Bible, c'est une réalisation des chrétiens qui existaient avant nous. il n'a pas pris leur chemin. Il a aussi suivi le chemin de la Bible. Nous sommes tous parentés, quoi. Non, 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 non. Si ce point, je ne suis pas d'accord. Bon. Bon, en tout cas, on va passer un peu sur le débat ici. Non, 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 non. On va passer un peu sur le débat ici. Mais quand même... Restons dans le but du sujet. L'église du christianisme céleste est une église qui n'est pas sortie d'une autre église. Merci beaucoup. Et nous, on ne conteste aucune congrégation. Donc, c'est ça que je dis, de division en division, c'est ça qui fait que aujourd'hui, vous allez voir des pasteurs, des apôtres, des diacres, des passatis, des passatas. Presque tous les noms qui figurent dans la Bible sont aujourd'hui praticables. il reste seulement le non-saint-en. Moi, je suis saint-en qui reste seulement à dire. Vous voyez, non? Donc, les fidèles, vous avez posé la question de savoir ce que les fidèles et la part des fidèles dans toutes ces choses-là. C'est ça que je viens de dire. Bon nom des fidèles aussi cautionne souvent ces cisions. Vous voyez, non? Donc, pour que ces cisions n'y aient plus, mais il y aura des décisions parce qu'il avait des cisions. Et la Bible nous a dit comme il était au commencement, ainsi il est maintenant, ainsi il en sera pour les célébrer. Monsieur Afanis, nous sommes dans un pays laïque depuis que c'est l'entour ici. Et quel accord de solution le gouvernement peut apporter à ces céléments et dans les éclipses? Plusieurs, au moment où nous voyons et certains pasteurs sont des conseillers du chef de l'État, certains prophètes, etc. Qu'est-ce que le gouvernement peut donner? Merci pour la question. Appeler, faire intervenir le gouvernement dans la fête d'incompréhension au sein des religions, ce serait faire appel au gouvernement dans nos différentes réunions, quand il y aura des incompréhensions. C'est des civils ou bien des citoyens qui se sont regroupés, ils ont eu des vagues, ils se sont dit on va se regrouper autour du Christ, on va vivre comme ça, comme ça, comme ça. Ils ont demandé la vague du gouvernement, le gouvernement dit je suis d'accord, allez, elle est fait. Donc là, je vous ai dit que les différents existeront toujours. car ils existent et existeront toujours. Maintenant, c'est à eux d'user de l'esprit de Dieu qui est en eux ou bien de l'esprit saint dont ils bénéficient pour essayer de régler ces situations. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialisés dans la question des situations de son esprit assis eux-mêmes par rapport à leur esprit dont ils bénéficient ils ne peuvent pas, ils peuvent leur faire appel, mais dire aujourd'hui c'est qu'on va faire appel au gouvernement pour venir intervenir, pour venir leur dire, les calmer à moins que ça porte atteindre aux gens humains, ça porte atteindre à l'humanisme qui est en nous, ça porte atteindre à la sécurité de ces citoyens. Sinon, le gouvernement ne peut pas s'inviter dans une crise au sein d'une religion. Non, ça c'est... Quand vous avez un problème de l'énergie, d'habitude, c'est la situation qui arrive et l'autre aussi s'en va créer son église et la vie continue. En fait, l'église de Dieu, tout d'abord, l'humain ne peut en faire quoi que ce soit. c'est-à-dire que quand on dit des guerres au sein de l'église de Dieu, Dieu n'a qu'une seule religion. Dieu n'a qu'une seule église. Tout ce que vous faites, c'est à vous-même de savoir si vous êtes dans cette religion ou pas. l'église de Dieu sous terre n'est qu'une. Il n'y a pas de... Soit tu es dedans, soit tu n'es pas de l'église. Merci. Monsieur, monsieur, vous pouvez apporter quelque chose à ce que... Oui, oui, oui. L'État ne fait rien. Oui, en matière d'église, l'État ne se mêle pas dans la gestion d'une église. Sauf si la gestion devient catastrophique. Catastrophique, oui. C'est-à-dire que au premier accord, vous avez demandé au fidèle de contribuer de l'argent pour faire ceci et après, tous les résultats et lui, demain, vous demandez encore l'argent. Après, demain, vous demandez encore l'argent. Ça devient le raccord. Mais la marque. Voilà. Donc, l'escroquerie, notre constitution interdit l'escroquerie. Donc, c'est puni par la loi. Inviter le gouvernement à se jeter dans l'affaire de l'église, non, je crois bien et il y a une association, non, pas une association, il y a une organisation qui s'occupe des églises qui s'occupe des affaires de l'église et c'est là qu'on juge bien, qu'on juge bon les églises. si oui, cette église c'est une église qui ne va pas perturber la sécurité de l'État, la sécurité des citoyens, donc, on peut lui donner des récifissés pour qu'elle avance. Vous voyez, non. raison pour laquelle des fois, même notre église, l'église du Jésus-Christ même avait eu des problèmes et a encore des problèmes, le Jésus-Christ du Taubeau a encore des problèmes, a des problèmes, mais, arrivé au ministère de l'administration territoriale, le ministère n'arrive pas à gérer parce que nous sommes libres de célébrer Dieu. Chacun est libre par question de récifissé, par question de cela. Vous voyez, non. Donc, l'État ne peut rien sauf qu'il faut que les dirigeants, les premiers responsables des églises soient conscients. C'est la conscience. Il faut juger bon ce qui est bon à faire. Vous voyez, non. Si vous décidez de construire un temple, un temple modèle à Dieu et vous demandez l'argent aux fidèles, si les fidèles honorent à leur engagement, vous aussi, en réduit pour honorer à l'engagement pris. Oui, non. Merci. Mais, hein? Non, le fâché, le fâché. Merci, merci, chers invités et merci, chers téléspectateurs de travail connu et nous allons observer une courbe pour vous et vous allez nous retrouver ça y est, le jour tant entendu est déjà arrivé. Grand culte d'action de grâce sur la paroisse Saint-Pierre d'Adidogome à Watamène. Sous le haut patronage de son éminence révérend passeur Benoît Adéogon, chef mondial de l'ECC. de Vénérable Suprême Évangéliste Woli Komla Atavi Mocho, chef de Décès du Togo. Vénérable Suprême Évangéliste Emmanuel Rumbassé, chargé paroissial. Vénérable Supérieur Seigneur Évangéliste Boga Messa, président d'organisation Vénérable Supérieure Maman Woli Léonie Danon Co-présidente d'organisation Le comité paroissial Le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la paroisse Saint-Pierre d'Adidogome à Watamène ont le grand plaisir de vous inviter à leur grand culte d'action de grâce qui aura lieu ce dimanche 21 août 2022 à partir de 8h45. 5 minutes A Zandeka Le TP de K Paroisse Saint-Pierre à Watamène Kossida Pelletri Nguanbe Sous-titrage Sous-titrage